Non 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 Ehm se lance les amis, on s'y dirige, dernier BO, dernière ligne droite On va voir si MBL est en forme, donné favori peut-être un petit peu quand même sur ce BO là je pense objectivement Mais attention à Dogao qui est un client sérieux de Red Bull Lololol Il était notamment dans le château l'an dernier pour le Red Bull Lololol 5 J'ai jamais dit que je voulais le ban tralala mais effectivement je dis que je remercierais jamais un Anonymous Gifter Parce que je veux pouvoir remercier les personnes qui me soutiennent tu vois Un Anonymous du coup je sais pas c'est qui donc Donc pour cette raison je ne dis pas merci aux Anonymous Par contre MBL va dire merci peut-être à cette peone Non visiblement non Peux-tu inverser les couleurs ? C'est à dire ? Ah parce que sur la prédiction MBL est en bleu c'est ça ? Ouverture archerie du coup pour Dogao avec les Mayas Côté MBL du coup on aura fait archerie et écurie Une notion de combo Oh quel dommage Tellement tellement frustrant quand ça t'arrive ce genre de choses Alors peut-être que la peone pourra libérer ce scout à terme Mais pour le moment il est bloqué ce scout Terrible Makil qui nous dit que les bêtes sont fermées dans 2 minutes les amis Je le répète Annonce des bêtes fermeture dans 2 minutes C'est parti Tentative de ball sur la gauche également côté Dogao Les scouts aiment le bois d'habitude Aiment les bois d'habitude Allez 3 scouts ici Avec une tour et des lanciers Ça paraît quand même un petit peu compliqué Premier archer également qui commence à arriver Attention hein Attention MBL à l'excès de confiance Voilà la punition elle est réelle ici Elle est réelle Alors que la non-news continue hein On est gifted 100 bits par 100 bits Jusqu'où va-t-il s'arrêter c'est la question On sait aussi qu'MBL aime beaucoup les scouts rush Il avait notamment dans les différentes bulles Toujours proposé C'était un petit peu l'ouverture signature d'MBL Ouverture scouts Avec Une capacité à snapper très facilement des peons Là pour le coup en l'occurrence C'est très bien défendu côté Dogao Avec des beaux walls De l'armée très bien positionnée Pas de peon pour le moment trouvé Alors qu'il vous reste quelques précieuses secondes Pour parier vos bananes Dépêchez-vous Après il sera trop tard les amis Dépêchez-vous Dépêchez-vous Le scout qui va être trouvé Est-ce que le scout là-bas est libéré Pas encore Il reste combien de bois sur cette forêt Encore 40 40 de bois Aller chercher sur cet arbre Pour libérer du coup ce petit scout Et évidemment un Dogao Qui va hupper avant Déjà parce que On a un petit bonus économique Qui est sympathique Même si ça joue pas forcément Sur la vitesse d'accumulation Mais tout de même On a beaucoup moins investi Sur la nourriture Du côté de Dogao Sur le féodal Très très belle uptime Alors que pendant ce temps-là Côté Dogao On aura trouvé le plus simple défense Le lancer qui se fait snapper Ça change pas grand chose Mais encore une fois Cette belle tour défensive Qui est proposée côté Dogao Qui va lui permettre A priori défendre Sans trop de difficultés Je voudrais peut-être Commencer à mettre Quelques pions dans cette tour C'est effectivement ce qui est proposé Allez une 30 Pour éventuellement Faire la différence Les prédictions sont coupées J'imagine Hop disparition On a arrêté de produire Mais côté MBL Ça a essayé de kicker Il est full wall Donc a priori Il pourrait défendre Et temporiser je pense Un minimum Par rapport à la première agression Dogao sur l'âge des châteaux Mais pour autant On n'est pas si content que ça Le scout qui est libéré également Il s'agirait de peut-être Ré penser là pour MBL Pourquoi pas s'en servir Afin de scouter un petit peu la map Les extrémités de map notamment Dis donc que ma kill T'aurait pas oublié de couper les prédictions A tout hasard Mon bon ma kill Alors que l'âge des châteaux A été trouvé Crossbow Et plus de l'attaque Sur un MBL Qui profitera d'un timing intéressant On le voit Quelques archers Qui ont été prélevés Non c'est coupé Ok très bien Crossbow plus 2 qui vient de trouver Côté MBL encore 50 secondes Là où c'est intéressant C'est qu'avec ce play Il arrive à contenir Dogao Chez lui Et donc pas à défendre ses crossbow Et je pense que Dogao On a pris conscience Il a dû se dire Attends mais je me fais bait Par des putains de tirailleurs A cheveux aux dalles Parce que j'aurais pas plutôt intérêt A les contre-attaquer Et il a bien raison pour le coup Il a bien raison On est en train de rajouter Également un deuxième forum Côté Dogao Alors qu'on trouvera ici Le premier kill économique Pour MBL Très bien joué Alors qu'on va essayer De peut-être trouver Même le deuxième kill économique Oui décidément Chez MBL Commence à se réveiller un petit peu Là Reprendre du poil de la bête Les buffets aux dalles On n'a pas pu Malheureusement s'exprimer Où sont les crossbow du coup Les crossbow qui sont en train De mettre un petit peu de pression On va essayer de reboucher ça Rapidement là Pour MBL Alors que pendant ce temps là On n'a pas su retrouver De kill économique pour le moment Dommage Il y avait un HP là quasiment Il aurait été intéressant Peut-être de la finir Allez Tirailleurs qui vont être géré Sans aucun problème maintenant Pendant ce temps là Côté Dogao On ne rentre pas Dans la base d'MBL MBL qui sera parti du coup Sur Tirailleurs Tirailleurs d'élite Plus de défense Plus de l'attaque On va rappeler les chinois Au moment il n'y a pas de forum Qui a été rajouté Dans cette économie ici Par contre On va pouvoir trouver Ces quelques crossbow Sans trop problème Trade plutôt intéressant A l'avantage du joueur norvégien là Un petit siège également Qui va être proposé Sur ce milieu de map Une volonté de jouer agressif Pour le joueur brésilien Alors qu'on le voit Chez le joueur norvégien Les forums sont enfin ajoutés On a beaucoup d'espace On a un quart de map Quasiment là pour MBL Énormément d'espace Pour faire de l'économie Est-ce qu'on a une pierre Peut-être dans ce wall Heureusement non On a dû exclure Les deux pierres dans le wall C'est un petit peu Peut-être la seule zone d'ombre Ici pour MBL On va rentrer en défense On va rentrer en défense On va rentrer en défense Un coup On l'a dit Ça va pêcher Côté Dogao J'ai pas l'impression Côté MBL Pour le moment On est cette information Mais pour autant Quelques knights ont été fait En combo avec ses tirailleurs Qui lui permettront De peut-être trouver des mangonos Sur un malentendu Et sur une négligence De Dogao Dogao qui minera un petit peu De stone également Oh et visiblement Les grands esprits Se rencontrent Un MBL qui lui aussi Partit pour pêcher Alors il va peut-être Réajuster son atelier de siège Quand il va voir Que celui de Dogao Est déjà prêt Ou pas On va continuer de le faire Visiblement La litre au côté MBL Qui a su éviter Ce petit chou de mangonos Le scout des bois Est mort effectivement Alors que si c'est Visiblement vers ici Qu'on va pêcher En vrai le spot de pêche Est sympa Il y a cette belle colline Avec cet orc Justement juste en dessous Plus l'orc Qui est juste derrière Si on arrive à contrôler cette zone C'est deux orcs Qui sont derrière A qui pour MBL Ça peut être très intéressant Balistique aussi Qui va être trouvé J'imagine à terme Pour le joueur brésilien Car on le voit Cette université A été proposée Deux mangonos maintenant Qui sont en train De s'avancer Milieu de map Attention tout de même Nouvelle écurie Pour une production De nights Un petit peu accentuée Allez on trouve un autre kill économique 62 000 pour 56 Maintenant Toujours 2 000 à jouer 2 000 à jouer Pour 3 Un avantage économique Qui à terme passera Lourdement Si ça reste comme ça En tout cas éternellement Dans les mains de MBL MBL qui viendra sniper Ce petit péon L'OHP Il s'en souvenait Il s'en souvenait Que ce péon était l'OHP Il est venu aller le chercher Il est venu le chercher Pardon Incroyable Derrière Bataille de mangonos Et on sait aussi Qu'MBL est très très fort En bataille de mangonos Petite compétence pour ça Très intéressante Attention On a S également Qui s'empale un petit peu On lance sur là On continue d'esquiver Mais par contre attention Les archers d'Ogao Qui prennent très très cher Ici sur ces mangonos C'est un défilé C'est un défilé On prend 2 mangonos Pour 0 Côté MBL Oh la 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 Et c'est le 3ème Qui vient d'être trouvé Maintenant On va reprendre Ce qu'on était en train De commencer C'est extrêmement bien joué 3ème mangonos Maintenant Qui va être proposé Attention Est-ce que ça ne dégénère pas Attention également A ces Knights Au moment On a que le plus 1 de défense Même pas ligne de sang Donc il serait intéressant De faire attention En Knights Qu'on est en train De produire A la autre côté d'MBL En tout cas Le forum Va pas faire long feu Depuis cette colline C'est maintenant certain Ici on est en train De reproduire aussi Un petit peu Visiblement Quelques cheerleurs Qui attendent en défense Compte une huit setup De l'économie 68 villageois pour 61 Toujours à l'avantage D'MBL Avec bientôt 30 fermiers Là où Dogao est à neuf C'est compliqué C'est compliqué Pour Dogao D'aller chercher Ces mangonos Sur la colline Foutrement compliqué Très belle micro Encore une fois Proposé ici Qui aura permis D'esquiver Les chutes de mangonos De Dogao Oh là 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 On n'arrive pas A en prendre un seul Pour Dogao Pas un seul Mangono a été trouvé Alors qu'on a balisé Côté Dogao Mais pas encore D'un côté d'MBL Et heureusement Parce que notre monde On aurait pu perdre Beaucoup plus d'archers Du côté Dogao Ligne de sang Par contre On sera trouvé Le forum Va tomber C'est géré D'envoyer les derniers Boulets de Mangono C'est effectivement Un forum qui tomberait Derrière on va pouvoir Commencer à prendre Quelques kills économiques Déjà qu'on est devant Son temps économique C'est en plus de ça On commence Oh là 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 C'est beau C'est très très beau Une démonstration De Mangono Les amis Qui viennent nous montrer Ici MBL Il n'y a pas grand chose A dire Magnifique Magnifique Très fort MBL Très très fort Très 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 fort Bon ça dépend On commande On commande quand même Des grosses têtes d'affiche C'est pas des guignolos C'est les gars Qu'on commande depuis hier Des joueurs qui sont réputés Pour être forts de base La game se lance La game se lance Un contre Hongrois Et on part sur Frigid Lake Le matchup il est intéressant Pour le coup Matchup il est intéressant De Cive Qui joue beaucoup De la même manière Souvent c'est du De l'archer de cavalerie Ça Très intéressant Il y a un endroit Pour voir les matchs à venir Etc Ouais Là la commande Pour l'installation Arbre Sur le site Lookopédia en fait T'as tous les tournois Annoncés Passés En cours Et donc Sur l'équipédia en l'occurrence 50 secondes de délai Les amis C'est pas grave C'est pas grave T'as qu'à des dulux Aucun problème 15 secondes Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant La game se lance Hop On est reparti les amis Y'a encore des votes A faire pour ce soir Ah on t'arrive après la bataille Mon petit Venevici là C'est vrai le dernier bout Il a commencé Ah Trapville Ah bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure Des fois il peut y avoir des villageois Qui sont bloqués dans les forêts Il peut arriver très souvent Et effectivement c'est le cas ici On a un villageois qui est bloqué Comme vous pouvez le constater Hop Faux départ donc Faux départ Effectivement un mox Toujours pas Pas encore éco non Pas encore pas encore C'est un mauvais élève C'est un mauvais élève Fait mal ses devoirs Touloulouloum 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 Sur le sixième Sur le sixième Pour le coup On les a tous castés les Red Bull Littéralement tous On a même eu l'exclusivité Pendant Quatre éditions Cinq même Il me semble Quatre ? Ouais cinq c'est ça Cinq éditions On les a eu exclusivité Ça fait plaisir On avait même été payé Pour la cinquième Pour le coup Allez on est bon Alors qu'on a une petite archerie Qui a été proposée En ouverture du coup Du côté d'MBL Qu'on va remettre en bleu du coup Et de Gaon On va le remettre en rouge Hop On sait s'il va plus en joueur L'Holo aussi en 4 Il a dit qu'il allait quand même essayer Ouais Maintenant qu'il sait Que ça se fait sur plusieurs semaines Il va bien sûr focus le 2 Parce que de toute façon Le 2 se joue avant le 4 je crois Il va faire le 2 Et le 4 Il va essayer de le faire aussi Ouais Ça sera la semaine suivante je crois Donc ouverture archerie On l'a dit pour MBL Pas d'écurie d'ailleurs Avec les 1 Très bien Alors que c'est une ouverture différente Du côté de Gaon Ouverture scout rush Avec Hongrois Ce qui fait quand même assez de sens On va pas se mentir C'est extrêmement fort Comme ouverture ici Bah c'est surtout que c'est là Où il a le plus de chance Objectivement à mot S'il y a bien Pardon Un événement qui peut gagner C'est celui-ci Le 4 Même s'il est bon Il y a quand même des joueurs Qui sont très très forts Comme Marinor De Muskim Etc Ouais il va le jouer Coraxi Ouais Il y en aura pas de la hidden cup Snackles Tant que T90 stream sur Facebook Il y aura pas de hidden cup Par contre ce qu'il y a C'est un kill économique Qui vient d'être trouvé De la part de Dogao Avec son ouverture scout rush Très intéressant Un MBL qui va lui aussi On le voit Essayer de docker un petit peu Même l'ordre des 6 chauds Bah c'est l'un des meilleurs Top 2 je pense Gégé Merci beaucoup Shinrox Pour cet investissement De qualité Merci infiniment Alors qu'on continue de roder Il y a une domination De la part de Dogao Sur cette frigide lake Assez évidente Quand on regarde les stats Avec 3 kills économiques Contre 0 Attention par contre Attention à la contre-attaque Proposée ici par MBL Avec 3 archers de lancier Rendant la défense Des scouts délicate Heureusement On a proposé une petite archerie Du côté de Dogao Ce qui peut-être lui permet De défendre Peut-être qu'un tirailleur ou deux Ce serait intéressant A proposer et à sortir Alors qu'ici on s'est un petit peu endormi Dommage pour Dogao On donne 2 scouts ici Très 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 regrettable Salut le Lior Bon tour de vacances du coup Bon tour de vacances Alors que malheureusement MBL va vite devoir faire demi-tour Car là aussi Pardon On s'est fait intercepter 16 armées pour 8 MBL qui a beaucoup d'armées Visiblement Beaucoup d'armées Mais surtout Beaucoup de lanciers En fait dans son armée On a peut-être un petit peu Overreact là Surtout les lancers Où c'est qu'ils sont d'ailleurs Ces lancers à MBL Très étonnant L'overreur On en dit 8 Ici on en a 2 Bon bref Les autres doivent être en défense J'imagine Est-ce qu'on va pouvoir Fermer cette économie C'est la question MBL qui va essayer De se diriger avec ses scouts Oh ça se joue à un poil de schnack C'est incroyable On devrait pouvoir J'imagine trouver ce plomb Sans trop de difficulté Les scouts qui vont essayer D'aller chercher Peut-être ce tir ailleurs également Ouais ça joue bien On va pouvoir mettre du coup Une belle pression Peut-être même Mettre un petit peu de pression Sur l'or On sait qu'MBL A une très belle micro Dans ce genre de fight Typiquement Il y a matière à faire Une petite différence Le lancier qui est donné C'est un peu regrettable Moins il y a de lanciers Plus ces deux scouts Vont pouvoir faire quelque chose Donc attention tout de même Attention tout de même Ouais c'est bien joué En plus on a un lancier Côté MBL Qui est en train d'arriver La pouline qui va être récupérée également On l'a dit la micro Côté MBL Qui peut des fois être Très très bonne Ouais ça joue bien Ça joue extrêmement bien Ça joue extrêmement 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 bien On continue d'envoyer Les imiter les unes Après les autres Des lanciers qui arrivent Maintenant deux autres archers Effectivement le point de ralliement Il doit être bien 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 forward ici Sur l'or En plus de ça J'ai l'impression Qu'MBL a gagné Cette petite bataille aquatique Oh c'est intéressant ça Très 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 intéressant On continue de rôder Pendant ce temps là Un scout également L'OHP A aller chercher Dans la compo d'Ogao Ok Séquence plutôt intéressante Au KD en tout cas On voit Que c'est maintenant Une domination d'Ogao Sur le début de l'âge féodale Avec l'ouverture scoute rush Par contre là C'est une nette domination De la part d'MBL 22 kills Pour 4 Pour 14 pardon Sans appel Marché proposé Qui va peut-être essayer De tricher un petit peu Avec ce marché Afin de trouver son âge des châteaux Pourquoi pas Ça pourrait être intéressant Si en plus de ça On peut continuer De mettre de la pression C'est d'autant plus intéressant Ouais c'est bien joué ça Il y a un monde où c'est intéressant De garder des unités Avec un PV Pour attendre des moines C'est juste relou Niveau pop entre autres Non c'est pas relou Bah là typiquement Je sais pas Si t'avais 3 scouts de l'OHP Genre à 1HP Tu pourrais très bien Les foutre sur ton forum Et attendre que T'aies des moines plus tard Pour les soigner C'est pas un problème Tu vois T'es rarement bloqué en population Surtout quand t'es 1 En l'occurrence Allez on continue de jouer Avec le marché Côté MBL Ça va se cliquer Ce tâche des châteaux Ça va se cliquer Alors qu'on a essayé D'apporter un peu de contestation J'ai l'impression Pour Dogao sur l'eau Sans succès 2 minutes 30 C'est cliqué On va continuer De tirer des grands brôles Pour le genre d'en VG1 3 archeries Bien alignées comme ça Vous savez ce que ça veut dire Quand on a les 1 les amis Ça veut dire que ça va partir Sur du bon gros archer de cavalerie Où on va trouver Une espèce de masse Bien rapidement Alors qu'on a un trade Encore une fois À l'avantage de MBL Évidemment On va pouvoir aller chercher L'armée de Dogao Sans aucun problème Alors qu'on est en train De rajouter une archerie Également côté Dogao Est-ce qu'on n'aurait pas Du coup une archerie de cavalerie Oire Ce serait un beau matchup On l'a dit Les civils se jouent Plus ou moins de la même manière Archer de cavalerie Oire entre 1 Et Hongrois Peut être très intéressant Et effectivement Troisième archerie Donc C'est ce qui va être proposé A priori Oh Gen J'ai l'impression De passer ma journée Avec toi Pas trop fatigué Bah si Mais la vraie question C'est pourquoi Tu me dis re En fait À quel moment T'es parti Pourquoi Moi tu m'as vu partir À un moment donné Le baveu Tu m'as vu rater une game Comment on t'explique ça Le baveu On croit les meilleurs CA Non Sur l'impérial Ouais Sur l'impérial T'as les meilleurs CA Maintenant Avant d'être sur l'impérial Je préfère largement Être 1 Dans une archerie de cavalerie Oire Parce que Bah tu peux tout simplement Masser beaucoup plus facilement Avec les 1 Je sais pas Films Aucune idée Je t'avoue que j'ai Pas eu la réflexion Mais je sais pas Bon alors Le baveu Tu me réponds Ou tu me réponds pas Crossbow Plus l'attaque Et hop du bois Du côté d'MBL 20 secondes maintenant Pour Dogao Afin de trouver Son hd château Alors qu'on a un petit peu De pêche également Qui tourne C'est pas mal ça Attention Tout de même Une pêche vulnérable Mais pas mal du tout Ce qui crée une belle différence De 6 villageois ici En même temps Il y avait un beau match De Ligue 1 ce soir On avait le droit De sa santé Ah ouais Il y avait un match De Ligue 1 C'était quoi les têtes Crevettes Parce que si tu me dis Parce que si tu me dis Que j'ai fait quasiment 1100 viewers Sur un match de Ligue 1 En vrai c'est magnifique C'est magnifique Paris-Lille Ok Ouais c'est propre En vrai Beaucoup de gros Beaucoup de gros En tout cas Côté MBL Énormément Les archers de Cavalier Commencent à sortir Mais on a effectivement Pas mal d'archers Et une très très grosse pression Qui est exercée Dans la base de Dogao Un Dogao qui va devoir Redoubler d'efforts S'il souhaite en tout cas Défendre la pression Qui est en train d'arriver Parce qu'on a en plus de ça Balistique qui est trouvée Du côté d'Embel Qui ne part pas une seule seconde Balistique et un autre forum En plus de ça Attends il y a un siège Également qui va être proposé On va repartir sur la classique Si on peut proposer Le même push Mangono Que tout à l'heure Ça peut être effectivement Très intéressant C'est compliqué Très 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 compliqué Pas encore plus Un défense sur les Knights Peut-être que ce sera intéressant En termes de le piqué Faut qu'il en soit Très très belle pression Avec un nouveau Knights Qui va commencer à arriver ici Et qui pourrait du coup Peut-être encore une fois Snapper quelques vides Quelques archers Totalement totalement envisageable Ce qui est économique Pour 3 maintenant 63 pions contre 54 Embel qui est très actif Très 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 actif Et le push peut faire très mal On a une zone en tout cas ici Qui est très importante Notamment avec l'heure principale Embel sans chichi Par contre Peut-être que je met un temps Monstreux à être proposé Je vais se dépêcher un petit peu Peut-être pour le genre Norvégien Alors qu'on continue De prélever Péon après Péon Le 7ème qui vient de trouver Maintenant Les archers qui eux Continuent de tourner Embel se sait Se sait traquer pour le coup Mais il sait aussi Que l'adversaire n'a pas Ballistique Lui Ou lui pardon Va l'avoir Et on le voit d'ailleurs Ça lui a permis du coup De reprélever un petit Péon Pendant ce temps On va essayer de reprendre De la colline Avec un petit peu de micro Peut-être Ouais on le sait C'est une fight Qui pour le coup est perdue Mais bon C'est pas grave On a fait de la value ici On a fait beaucoup de value même Allez les premiers mogonois Qui vont commencer à arriver Tout comme les premiers archers De cabri Qui vont commencer à arriver Avec un joueur hongrois Qui bat étonnamment Va rester sur archers à pied On commence aussi à rajouter Le 3ème forum Pour Dogao Alors qu'on est déjà Sur 3 forums Côté MBL C'est beau C'est quand même Très très bien maîtrisé Avec le premier mogono Qui pourrait arriver Je crois qu'on a pas On a pas l'information C'est ce côté Ouais on vient de la prendre A l'instant On voit le mogono Côté Dogao Est-ce qu'on va pouvoir Éviter ce mogono On a eu chaud On a eu chaud Et on veut visiblement Aller le chercher Attention Attention A ne pas jouer avec le feu Côté Dogao Il s'agirait de respecter L'adversaire Attention 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 Deuxième mogono Maintenant ça devient ingérable Pour ses crossbows Je pense que ses crossbows C'est soit ils sont en attaque Soit ils sont en défense Mais idéalement Peut-être même en attaque Parce qu'en défense Je vois pas trop Ce qu'il pourrait apporter Face à autant de mogono Justement Troisième mogono Qui va être composé Du côté de MBL Pendant ce temps là L'athlete siège Qui va être composé Du côté Dogao Qui a bien conscience Qu'il va avoir besoin De mangono pour défendre On continue de vouloir jouer Avec le feu Finira le moment Où on va se brûler Dogao Pendant ce temps là Ça split Pendant ce temps là Ça split Avec une petite attaque Qui a été trouvée Attention le mogono Qui vient de sortir au même moment Et oui Et oui Dogao Ça te pendait au nez Ça te pendait au nez Ouais c'est une catastrophe Une catastrophe On perd tout le militaire ici En plus ça c'était trouvé Depuis le début incroyable On n'avait pas besoin Il fallait Il fallait les envoyer en attaque Il fallait D'ailleurs MBL le sait Il a fait un atelier de siège en défense Parce qu'il devait peut-être se dire Que justement C'est le move qu'il fallait faire Pour Dogao Aller en attaque Avec les crossbow Mais tiens justement Ça tombe Il y a un deuxième groupe De crossbow Qui est en train de faire Un petit play ici On a su trouver un peon Pour le moment Côté Dogao Mais attention Parce que pendant ce temps là On va rentrer Par ce petit trou Voilà Le trou qui a été fait Depuis le début Même pas besoin d'aller chercher Une archerie Ou une maison Il va falloir proposer Quand même un petit Mangono Depuis cet atelier de siège en défense Ou alors refaire un forum Comme il est en train de le faire Effectivement Pendant ce temps là On a réussi à prendre un petit Mangono J'ai l'impression Côté Dogao Oh Et même un deuxième Ça y est Ça commence à rendre les coups J'ai l'impression Pour le joueur brésilien Pour autant On est quand même bien Devant côté MBL Des Knights qui sont en train d'arriver Avec le plus de défense Qui est en cours On met maintenant 1000 à 1100 points d'avance Même Du côté d'MBL Par rapport à Dogao Un autre Mangono Qui vient de sortir Est-ce qu'on a besoin d'aller le chercher Laissons faire les Knights Peut-être pour MBL Et c'est effectivement Ce qui va se passer Très très bel micro Une écurie forward Côté MBL Juste dans la base De Dogao Incroyable Alors que pendant ce temps Là les archers Toujours sont balistiques Là où les forums Par contre eux vont l'avoir Sont en train de rentrer On va du coup Se faire sanctionner Ouais les Knights Qui derrière vont venir Ouais ça va Ça va call Je pense dans pas longtemps On est en train de perdre Tout le militaire Ici pour Dogao On est en train de perdre Le militaire On est en train de perdre Ce forum On trouvera cette colline Et ça va call Ouais 2-0 Les amis Normalement il n'y a pas Grand chose à dire Un MBL Qui domine brutalement Dogao Il est fort On le sait Dans ce plan de jeu Il est redoutable Il est redoutable Le seul qui peut L'un des seuls Qui peut vraiment Tenir tête à MBL Dans ce genre de stratégie C'est Hera Parce que Hera Il a une défense incroyable Qui a un style de jeu Qui vient bien embêter MBL Mais MBL aussi Un style de jeu Qui des fois Vient bien embêter Hera Effectivement MBL il est très 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 fort Sur ses Pachemangono Hera ou Viper Ouais mais je pense plus à Hera En premier lieu Parce que Les deux se jouent énormément Les deux se connaissent beaucoup Parce qu'en plus Ils sont potes et partenaires Donc c'est pour ça Que je citais Hera Avant Viper Effectivement Viper Il est compétent Plus que quiconque Et il pourrait aussi Tu vois Mais je trouve que Hera a plus de sens ici Allez citer Direction la game 3 On va aller la chercher gentiment La game qui n'est pas encore lancé On a donc un petit peu de temps Ouais ouais ça régale Batoche Clairement 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 Allez road to Deezer Les amis Il nous reste une petite demi-heure Avant d'aller les taper Je call une fin de chantier Vers les coups de Deezer Deezer 30 de stream Oh et la game vient de se lancer Très vite On part sur Kawasan Byzantin Contre Sarazin Allez ça part Ça part Ça part Ça part Bouleurs de Gaon C'est que Je commence à avoir faim Ça va En vrai je commence J'ai commencé à avoir faim Mais genre pas au point Où je commence à être désagréable Vraiment tu vois En vrai ça va Mais je pense que c'est les bienfaits Du petit déjeuner Tu vois En général Maintenant quand il y a des grosses journées Comme ça J'essaie de déjeuner avant Parce que Je peux pas sinon Tu vois Pas 10 heures Pas possible Petit déjeuner à quelle heure Je sais pas J'ai petit déjeuner Vers les coups de 13 heures Un truc comme ça Brunch Pas du tout J'ai pris des petits chinois J'en ai mangé deux Avec Grand mug de jus d'orange De jus de clémentine Et un double expresso Et mine de rien Ça fait la diff Clairement Ouais mais ça va Alex En vrai ça va Hop La game se lance Ça part Salut Bill Le belliqueux Salut salut Et salut à toi Opsi Ce week-end Est-ce qu'il y a des belles choses Ouais Il y a des belles rencontres Qui ont été jouées ce week-end Opsi ouais Je t'invite Si t'as du temps à tuer En tout cas A regarder un peu les VOD Ouais Ça exactement Y'a quem Ouverture archerie du coup Pour joueur byzantin Avec un petit lancer Qui a été fait Principalement pour scouter Une confrontation particulière A plus marqué que les autres Bon en termes de beau BO Tu peux regarder Daniel contre Cito Opsi Oh Et c'est intéressant ça Sarrazin doublé curie Très intéressant Suivi d'un marché J'imagine très certainement Ouais Effectivement Un BO que j'ai Que j'ai pris dans la gueule une fois En jouant de l'Empire Soir Ça m'avait choqué Je jouais contre Sarrazin Qui a fait ça Sauf que je le savais pas Je savais pas qu'il avait fait une deuxième curie Je savais pas qu'il avait fait un marché Et en l'espace de quelques minutes Il m'a sorti genre V'là les scouts Avec des upgrades et tout J'ai pété un plomb Je fais mais qu'est-ce qu'il m'a fait comme strat J'ai regardé la ricorde Et effectivement J'ai appris du coup cette strat Avec Sarrazin qui est extrêmement forte Doublé curie marché On vend la pierre On rachète de la nourriture Et tout de suite On clique les upgrades forge Avec production de scouts Pour doublé curie Très 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 fort On a un peu un soir C'est quand même plus broken On s'entend mais C'est une stratégie en tout cas originale Très intéressant On va voir un petit peu du coup Ce que va nous proposer Dogao ici Même si on le sait Du coup c'est orienté scout Dans un premier temps Attention au lancé Qui commence à être présent On va pouvoir sniper ici Ce premier tir ailleurs C'est le troisième ou quatrième BO De ce soir C'est le quatrième Quatrième et dernier BO De cette longue journée Alors que pour le moment Les scouts sont en défense Alors on en a quand même trois Trois en défense Trois en attaque Ligne de sang également Qui a été trouvée Plus trois scouts encore En queue de production On le voit Ce playmarché Sarrazin Est très fort Très 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 fort Sur Ambel Qui pour le moment défend bien Trois lancés Qui sont pour le moment en défense Est-ce qu'on peut profiter Peut-être ici D'un petit timing Ouais le plus un attaque Qu'a fait la diff Côté Dogao C'est très bien joué Extrêmement extrêmement bien joué Alors ici on essaie de rendre les coups De défendre un petit peu Cette pression Qui est mise dans l'économie Avec quelques billes à jouer On le voit Ça permet de trade correctement Face à ses lanciers Et c'est maintenant le moment C'est maintenant le moment De la contre-attaque 10 dernier pour 6 38 la joie pour 38 On essaie de revenir sur cette woodline Mais attention tout de même Beaucoup de lanciers Côté Mbel Qui a j'ai l'impression Très vite compris Ce qui se tramait Derrière ce play Sarrazin On voit beaucoup de lanciers proposés En plus il est byzantin Donc il peut les faire Pour moins cher Pas mal Lape Dubois Qui vient d'être trouvé Également côté Dogao On avait delay Je pense volontairement Lape Dubois ici Alors qu'on a un petit dock Également qui est proposé Côté MBL Pareil le dock proposé Côté Dogao On essaie de se payer Une petite économie De bateau de pêche Pendant ce temps là La fight qui est engagée On arrive à prendre Deux lanciers pour un scout Derrière on continue D'engager la fight Et de sniper les lanciers Les uns après les autres Avec ce plus un attaque Encore une fois Le plus un défense Qui n'a pas encore été trouvé Par contre sur les scouts Dogao Le problème c'est qu'on concette Quand même beaucoup d'HP là C'est un petit peu regrettable On a des scouts Un petit peu mort vivant En plus de ça Tentative qui va être tentée là Tentative qui va être tentée Par Dogao sur la gauche Mais heureusement Le fasto n'aboutit pas Du côté d'MBL Est-ce qu'on peut prendre Un petit villageois C'est la question Les lancers sont en train d'arriver Et encore une fois Ce lancer qu'à le bras long Petit scout qui a été trouvé Du coup très rapidement Pendant ce temps là Un autre scout qui est trouvé Pour autant une pêonne Continuer de produire du scout Côté Dogao Sans aucune archerie proposée J'ai l'impression Attention Ne pas s'obstiner peut-être Sur cette production de scouts Je pense que l'archerie Ici apporterait beaucoup de value Archerie tirailleur Ça permettrait de répondre A tout ça par exemple Allez chercher les lancers Plus facilement Il revient ici avec deux scouts supplémentaires Pour Dogao Reprendra cependant un P1 MBL Et ça c'est plutôt bien joué 3 kill économiques pour 1 44 villageois pour 47 Dogao légèrement devant Sur le plan économique Mais un MBL qui va cliquer Un MBL qui va cliquer C'est très intéressant Est-ce qu'on va être en mesure De défendre Sur ce full scout Sarrazin Durant la transition château Ça va nécessiter à mon avis Un minimum de wall Sur les woodlines Peut-être aussi Quelques lancers supplémentaires Pourquoi pas même Une deuxième caserne Qui serait intéressant En tout cas je pense De la rajouter Cette deuxième caserne Ou en tout cas De faire des lanciers Et ça serait une écurie Avant toute chose Alors qu'on a un MBL Qui va dès maintenant Commencer à s'emparer du milieu Un moulin peut-être Ouais ok c'est risqué Attention Il y a quand même Beaucoup de scouts Au milieu de la map Pardon En même temps Il s'agirait de faire attention Cette scouts ici Six scouts ici Total de 13 de scouts Côté MBL Côté Dogao Je vais y arriver Côté MBL Donc on est en train De faire un petit move Ici avec quelques unités De range Attention tout de même Est-ce qu'il y a suffisamment De scouts côté Dogao Pour venir à bout De cette petite armée Il y a deux lanciers Dans la compo Mais il y a aussi Beaucoup de tirs ailleurs Peut-être que ça peut s'engager Ouais ça peut s'engager Je pense en vrai Idéalement on aurait aimé Un plus sain de défense Quand même sur les scouts Nous ne mentons pas Ouais les fight les engagés On le voit les lancers Se sont fait exterminer Exterminer Cette pun qui malheureusement Ne pourra pas être snipée En lancant là En tout cas On va continuer En tout cas A essayer de s'en sortir Pour ces quelques archers Trouver un petit peu de value Tout en tournant autour de l'or Justement Ouais premier pion Qui vient d'être prélevé Sur ce move Peut-être même un deuxième C'est très bien ce que fait M'Bel On trouve de la value ici On trouve de la value En plus de ça Il y a deux gars Qui sont en train de ramener Les pions de HP Ouais bel micro Bel micro Belle décision ici Que de tourner tout autour De cet or Et sniper les pions Au fur et à mesure C'est extrêmement bien joué Alors qu'on va essayer De sneak dock un petit peu J'ai l'impression Effectivement M'Bel qui a su proposer Du coup un petit dock Avec un petit fire Pour trouver des kills économiques Ici Très très bien joué 8 kills économiques pour 6 Maintenant A l'avantage de M'Bel Qui trouvera donc son âge des châteaux Dogao lui vient de cliquer ici Pendant ce temps là Dogao trouvera des pions supplémentaires En niveau de cet or Plutôt bien joué Il s'agirait peut-être de refermer d'ailleurs Il s'agirait peut-être de refermer Les chameaux byzantins Qui vont être proposés On le rappelle Les chameaux byzantins Coutent moins cher Plutôt intéressant de ce point de vue là Il y a aussi des chameaux Dans l'arbre des sarrasins Le meilleur chameau même Que ceux des byzantins Alors qu'on va tenter un petit move Est-ce que sur un moment entendu On peut reprendre un kill économique Pour Dogao le genre brésilien Que lui coûtera ici Un premier scout Un deuxième D'autres scouts qui sont en train d'arriver Alors que pour le moment Ces petits cueilleurs Sont protégés du côté d'MBL Par quelques archers Effectivement C'est un spot vulnérable Il s'agirait d'y faire attention La pérone qui aurait peut-être pu sniper le scout Ouais ça y est S'en est rendu compte ici MBL Ouais beau pass wall Au niveau du lac On a su trouver du coup Tous les bateaux de pêche Très 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 bien joué D'ailleurs on va pouvoir Commencer à s'énerver un petit peu Sur les lacs justement Côté MBL Avec de l'ac On est quand même Très très bien ici Et on continue De remettre de la pression Au niveau de cet or principal Heureusement on est sarrasin Côté de Gao Et heureusement On a des ressources en banque Ce qui lui permettront éventuellement De rééquilibrer un petit peu tout ça Étant donné que l'or ici Est un petit peu menacé J'ai l'impression que les scouts Sont en train de se faire repousser Effectivement c'est le cas Pour le moment c'est très bien géré Côté MBL Qui met une belle pression 40 villes pour 47 Maintenant du côté du joueur norvégien Alors que le plus simple d'attaque Est trouvé côté d'Ogao Sur ses archers Un switch Archer de cavalerie peut-être Non ça sera archer à pied Très bien Effectivement Crossbow qui va être trouvé Durant cette transition On a fait quelques archers féodales Visiblement On va profiter également Pour poser un petit forum Sur leur principal Du côté du joueur brésilien Forum également Sur ce milieu de map C'est pas mal Ces petites baies là Qui vont régaler le joueur norvégien Qui vont lui permettre également De jouer les reliques Qui vont lui permettre également De retarder les fermes Et donc de faire peut-être Plus de bateaux de pêche Pourquoi pas même un atelier de siège Et un push Mangono Comme c'est ce qui le fait gagner Maintenant depuis 2 games On verra en tout cas MBL qui ne me prendra pas le temps D'upgrade ces archers On a beau avoir 7 archers du féodales ici On estime que c'est pas nécessaire D'ailleurs on le voit Avec des archers du féodales Quelques crossbow ici Qui vont être prélevés Les scouts également Encore faudrait-il tirer C'est dommage C'est dommage Mais on reprendra encore une fois Un petit archer Quelle belle pression ici Exercée de la part d'MBL Quelle belle pression Allez ça y est Le monastère qui va commencer A être joué Et les reliques également On va commencer à également Rajouter un troisième forum Pour MBL De quoi donc conserver Et même accentuer Son avance économique Ce soir Ouais bien sûr Je vais jouer ce soir Là tu sais quoi Arfang Après mes 10h30 de cast Je pense que je me lance Un petit BO 21 là Ah non Autant pour moi Je crois que tu me posais La question à moi Arfang My bad Je n'avais pas vu Qu'il y avait 6kenn Qui avait parlé juste avant Incroyable Ouais ouais Je n'avais pas vu My bad Un play hall 21 Parle bien Yakem Cette fois le guignard ici Oublie pas la vérité Qui te fait ma locker A chaque fois Yakem A tout moment Je te le dis Trop trash talker Ouais j'avoue Arfang Tu m'excuseras La fatigue J'ai pas vu que tu parlais 6kenn En même temps 6kenn il est discret Allez Transition empire également Qui est proposé côté MBL Avec un château déjà Qui serait proposable Ouais bah voilà On perd pas de temps Un château Ouais effectivement Ce premier château Il était un peu défensif Celui-ci était peut-être Un peu mieux Qu'est-ce qu'on va faire de statue de siège C'est intéressant ça Peut-être qu'on veut Quelques mangonos Pour commencer à répondre Un petit peu aux tirs ailleurs Les 5 reliques du coup C'est violent Ouais c'est le problème De cette map Enfin c'est un problème Sans en être un On a déjà vu des reliques Être prise sur cette map là Mais effectivement Quand t'as une relique T'en as 5 a priori C'est pour ça que c'est intéressant De vite contrôler le milieu de la map Alors que derrière On a un petit move Qui est proposé côté de Gao On en arrivera à prendre Quelques plurons C'est pas mal On est toujours devant Sur les kills économiques Côté MBL Est-ce qu'on a un balistique Côté MBL Non on a pas encore balistique Visiblement On a pas encore balistique Chez le joueur norvégien Il n'y a pas de Cataphractes Qui sortiront de ce château Ça paraît pas forcément Ultra pertinent Comme choix d'unité En l'occurrence Plus un défense Qui va être cliqué Côté de Gao Qui est en train De faire quelques knights Et justement balistique Qui est cliqué Très intéressant Alors qu'on va tenter Un petit move Pour Gao Qui est vu côté MBL Oh et ça y est On commence à faire Quelques cataphracts Visiblement Depuis ce château On rappelle cataphracts C'est très sensible aux archers Et les archers de Gao On en a Il faudra donc faire attention Surtout qu'il est en train De se payer balistique Ici Quelques crossbow Qui viendront chercher Ces bateaux de pêche Ultra important Les tirailleurs avec balistique là Qui punissent pour le coup Très très bien On le voit On a que le plus simple défense En plus Sur les knights de Gao Donc même les tirailleurs massés Comme ça Pourraient faire quelques dégâts Sympathiques En plus maintenant Il y a même les chameaux Qui sont là pour en découdre Donc après c'est une fight À l'avantage de MBL On va pouvoir cliquer encore une fois 4600 au score maintenant Contre 4000 seulement Du côté de Gao On s'en sort bien là encore une fois Pour le joueur norvégien Très 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 bien Des très bonnes séquences à chaque fois Et attention à l'impérial byzantin Qui pourrait être trouvé peut-être à terme Attention peut-être aux apps économiques Aussi côté MBL On aurait peut-être envie De les cliquer un petit peu Allez transition à la pierre On va continuer visiblement D'aller chercher des châteaux Peut-être pour MBL Pendant sur la petit forum Qui va être proposée Attention château byzantin Ne me dira jamais assez Nous dit Antoine Effectivement Effectivement Attention à ces châteaux Même si malheureusement On ne peut rien y faire Une fois qu'il est posé Allez c'est cliquer côté MBL Force de byzantin Vraiment violent Vraiment violent Et on est très très bien Parce qu'en plus on a une belle économie Ce n'est pas comme si on avait fait Une espèce de fast-timp avec une économie bancale Là on a 85 villes De quoi accueillir pas mal de play Sur l'impérial Et notamment cliquer des technologies importantes Comme chimie Plus 3 d'attaque Sur les tirs ailleurs Sur les tirs ailleurs Le gros problème de la situation de Dugao là C'est surtout qu'il n'a même pas de château Sa transition à la pierre Il ne l'a fait que maintenant Donc c'est très compliqué De cliquer l'impérial Sans même avoir un seul château C'est dur de se projeter Bien joué Bien joué Duju Pour les 250 000 bananes Bien joué mec Très 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 bien joué Une journée fructueuse du coup Alors que les tirs ailleurs Vont essayer de trouver Peut-être quelques kills Comment on loupe des Attends mais comment on a loupé Les deux premières salves là C'est incroyable Il y a un balistique en plus Alors que les archers se font traquer Dugao qui va essayer de semer Ses quelques tirs ailleurs Embed il donne l'impression De faire une promenade de santé C'est vrai C'est vrai que ça force pas là C'est très très fluide Pas inquiéter le moins du monde Tout est bien défendu Ouais ça call Waouh Avant même l'impérial On call côté Dugao Je crois qu'on commence à flancher Parce qu'en vrai Bon les stats Nous on les a sous les yeux C'est facile Après il sait aussi Qu'il a pas beaucoup d'armée Mais tout de même En général quelqu'un tente ici Quelqu'un de normal Espérons qu'il soit pas trop souffrant Evidemment On le rappelle Il était un petit peu Un petit peu souffrant Avant le début de cette journée Pour cette raison Que le BO avait été repoussé Jusqu'à maintenant On espère qu'il est pas ultra ultra Je sais pas de quoi il souffre D'ailleurs pour le coup Je sais pas ce qu'il a comme problème Direction la quatrième game Et peut-être même la dernière Les amis Si c'est un 4-0 En tout cas C'est pas impossible On aurait eu peut-être Deux 4-0 d'affilée Waouh Incroyable Non c'est la troisième game A moins que j'ai raté un épisode Mais il y aurait eu un GG GL Next je pense A la prochaine Merci Kakaria C'est gentil Je suis en négatif Pour ne pas retour à la case 0 Aïe 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 Ça doit être dur Ça doit être dur C'est combien ton plus gros Stock de bananes Your Tax Je crois que Dogao Est en doudoune Peut-être 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 On va partir sur Scholes C'est laquelle déjà C'est de la Scholes Ok C'est la map avec le gros lac au milieu Et la tour navale Ok ok Est-ce qu'on a du viking D'un côté ou de l'autre Ouais on a viking chez MBL Qui devrait donc peut-être Les prendre ici Viking contre Ouais c'est dur de se projeter Côté Dogao Salut symbiose Je ferai une boutique Ouais Je ferai une boutique Ouais J'ouvrirai un primeur Tous les primeurs de France En PLS devant le succès De mes bananes Oh même pas Gurjara côté MBL Comme l'avait fait CCM tout à l'heure Contre Bourguignon Ok Gurjara Bourguignon Une trente-cinq Je crois bien Ripou Ça va les tourbillettes Je tiens plus Je vous laisse Enjoy les derniers bio Aïe 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 Stupide racoon Qui nous lâche A une game de la fin Mais quelle honte Quelle honte Ce monde fout le camp Les amis Je vous le dis Quelle honte Les oeufs qui ferment là Je vais faire comme si J'avais rien lu Casse toi Casse toi Et ne reviens jamais Comme dirait Scar Dans le roi lion Non moi j'y vais pas Tyramis Non Non Pas été invité Malheureusement Malheureusement C'est quoi l'arcoleptique Bah les anglophones Tenrol Et également Deux espagnols Et ils se sont dit Que ça servait à rien D'inviter un français C'est terrible Alors qu'on a quand même Une belle communauté Et des belles audiences Mais non Ils se sont dit Que ça servait à rien Quoi qu'il en soit La game est lancée Et on va voir un petit peu Ce que MBL va nous proposer Ici avec les Gurdjara On voit en tout cas Que les buffles Sont mis instantanément Dans ce petit moulin Archerie qui est proposé En tant que couverture De Gao Très intéressant Alors qu'il n'y a pas Une seule galère Oh Oh J'aime bien ça Vous le savez Je le savais là Ça me plaît beaucoup Attention Attention MBL qui rôde Qui cherche Qui cherche Do Gao qui s'en rend peut-être Pas compte La tour qui tire Trois flèches C'est un échec total Un échec total Côté MBL Et on leur fera Même un deuxième Il a un peu d'ego On le sait Un petit peu d'ego Ça va pas marcher une fois On va essayer une deuxième Elle me dit Orcaos J'ai dit que c'est la dernière game Mais si ça se trouve Do Gao met trois games Avant de tomber Il nous dit Stupide raccoon C'est vrai Mais aujourd'hui J'ai quand même Énormément de bons coups On va pas se mentir Déjà Toutes mes prédictions Concernant le jeu C'est quasiment toute bonne Et j'ai même eu Une prédiction bonne Concernant l'habit de Thierry Sur sa journée Qu'il a passé aujourd'hui J'avais tout bon même En vrai Donc je pense que là Encore une fois Je me trompe pas Stupide raccoon Allez Trois kills économiques Pour deux démolitions Il a fait du vélo Entre autres Entre autres Mais pas que Sa femme a fait un taboulet Non 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 Il a fait du vélo Mais il a aussi mangé en famille Un petit repas familial Que j'avais call totalement J'avais call un restaurant Un restaurant Ou un petit barbecue Bon j'ai pas eu la précision Sur le repas Mais en tout cas C'était bien en famille Ouais je suis d'accord Ca fait plaisir De ouf Comme 50% des gens Le dimanche Nous dit Crevette Tu dois en profiter Pour rager ta moustache Dégueulasse Crevette le dimanche Là Avec le ching Qui venait de trouver Côté de Gao Un âge des chatteaux Qui a été trouvé Très rapidement Du côté d'MBL Très 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 rapidement Qui continue Et c'est d'ailleurs La première fois Qu'on voit une game Sur cette map là Où les gens Ne se jouent pas sur l'eau A proprement parler Avec des bateaux Et plusieurs docs Très intéressant Est-ce que c'est les civs Qui font ça Je ne sais pas Mais là où c'est peut-être Un peu naïf Pour Gao C'est de ne serait-ce Que même pas avoir Essayé de copier L'idée d'MBL Avec un petit démo Sur les fiches Parce que là Pour le coup MBL il est en train De vivre sa meilleure vie Plus le moulin Gurgera Pardon Parallèle Attention tout de même Continue à envoyer Les archers Pour Jean Bourguignon Qui pour le moment Ne peut pas rentrer Dans la base d'MBL Évidemment Très très late Sur l'optème château Côté Côté de Gao Extrêmement late Qu'est-ce qu'on fait Côté Gurgera Je pense qu'on fait Shrivam Shah Ça paraît très Assez évident Allez on a 35 secondes Avant de pouvoir faire La différence Côté de Gao Prend un temps incroyable A cliquer Un temps phénoménal Même Est-ce qu'on va faire Une transition A la pierre également Pour de Gao C'est la question Est-ce qu'on va essayer D'aller chercher Peut-être un play Coutillé En vrai Contre des potentiels Cavaliers Shrivam Shah Ça serait Je pense Une excellente unité Pour le moment Aucune transition A la pierre est proposée Côté de MBL En tout cas On vient de paie Donc Effectivement Des cavaliers Shrivam Shah Avant de proposer Pendant ce temps Là également Un deuxième forum Va être proposé Du côté de MBL Et on va commencer Donc à mettre Un petit peu de pression Si en plus de ça On arrivait à trouver Les archers féodales De Gao Ça serait absolument incroyable D'ailleurs je me rends compte Que les couleurs Ont été inversées Attendez Ok j'ai ça vite fait Bien fait Hop là Toujours pas de pierre Toujours pas de pierre On partirait sur quoi alors Un bourguignon Qui ferait des crossbow Ça serait bien étonnant Pour le coup Et contre un Gurjara Qui plus est Et contre un Gurjara Qui plus est Pour le coup Très étonnant Regardez MBL Qui perd pas une seule seconde Mangono Monastère Ça classique C'est la classique MBL Ça va marcher Deux games sur trois La troisième On ne l'avait pas tenté Ici on va repartir Sur quelque chose Qui marche bien Elle a joué un petit peu Comme sur une Golden Swamp J'ai l'impression Le bon MBL Et on va commencer A mettre de la pression Premier Mangono Qui vient sortir Attention On aimerait peut-être Le préserver Heureusement Le péon est à côté On va donc pouvoir réparer Ce Mangono Sans trop de difficulté Athlète Sage Qui va être proposé En réponse Côté de Gao Très rapidement Évidemment On va cliquer crossbow Et plus de l'attaque Dès que faire se peut On a également Quelques lancers Qui vont être proposés Pour essayer de contrer Du coup j'imagine C'est quelques Shrivam Shah Pour le moment Ça joue très bien MBL Qui en plus de sa continue On l'a dit De profiter de cette pêche Tranquille économique Pour 0 Cartonville pour 42 10 d'armée pour 17 On est bien sur Quasiment tous les tableaux Côté MBL J'ai l'impression Les archers sont pas forcément Ultra menaçants En plus de ça Vu qu'on a déjà des Mangono Pour les gérer A voir maintenant Commando Gao Lui va utiliser ses propres Mangono Évidemment Les Shrivam Shah également Qui pourraient faire très très mal Si on venait à trouver les archers On aimerait cependant Peut-être un petit plus simple défense Côté MBL Je pense Pour le moment On ne rentre pas Du côté de MBL Mais par contre On commence à jouer Piqué qui va être trouvé Côté Dogao Alors que le troisième forum Pour le genre Giorjara Va être proposé Le scoop qui est perdu Du coup pour Dogao C'est dommage Privé d'information ici Petit outpost Qui va permettre à MBL D'avoir une belle visue Et de pouvoir peut-être Dodge Assez facilement Les Mangono de l'adversaire Bienvenue à la masterclass Mangono de MBL J'avoue C'est tellement ça Attention à ne pas appeler le karma Mais Pas trop patigogène Un petit peu Forcément Mais c'est ok C'est ok de ouf Yo Maxi Schmidt Pour le moment on re-wall On gagne du temps On ne rentre pas dans cette économie Pour MBL On vient maintenant trouver Le plus simple attaque Sur les piquets Du côté de Dogao Ces piquets bourguignons On minera aussi Un petit peu de stone Visiblement Des Mangono qui pour le moment sont Bien reculés Parce qu'on n'essaierait pas D'aller chercher Peut-être le L'atelier de siège Peut-être à terme Pour MBL Un dodge Petit forum également Qui va être proposé C'est le quatrième C'est le quatrième Alors qu'on est sur un Dogao Qui continue de jouer défensif Alors peut-être que son troisième forum Va être proposé aussi Dans pas longtemps Effectivement Pour le moment On tarde un petit peu A le rajouter Ce qui crée du coup Une belle avance économique Du côté de MBL maintenant Salut Bapt Salut Arthur Underscore C Le petit éléphant de siège aussi On va essayer d'aller Pucher un peu plus rapidement Grâce à ce éléphant de siège J'ai l'impression Il faudra faire attention Parce que si Dogao Veut aller chercher L'éléphant de siège Avec ses Mangono C'est peut-être Derrière un timing Pour MBL Afin de sniper C'est Mangono Justement Tentative de contre-attaque On le voit Avec quelques crossbow On se dirige Du coup dans l'économie Du joueur norvégien Qui ne nous mentons pas Est quand même Très très safe Énormément de forum Et sur un malentendu Peut-être même un Mangono A terme Un atelier de siège en défense Comme il l'avait fait Sur la gamme numéro 2 Je crois Game numéro 2 Il avait fait un atelier de siège En défense Pour aussi pouvoir défendre Avec des Mangono J'ai envie de dire Pourquoi pas Dès lors où on serait alerté De ses archers J'ai envie de dire Pourquoi pas Alors qu'il y a visiblement Pas grand chose Non j'ai cru qu'on avait eu Une petite fight Mais pas du tout On est inquiété Ça y est On est alerté En tout cas pour MBL Pas de tête de siège en défense Par contre j'imagine Sur les forums Très bien Pendant ce temps là Oh oui effectivement Il est précoce Il est précoce ce château Et on a même de quoi En faire un deuxième Visiblement A terme en tout cas Parce qu'on a quand même 488 de pierre 200 de pierre en plus Et on en rajoute un deuxième Où on ferait le deuxième château C'est la question Atelier de siège du coup En défense Effectivement je commence A connaître le bourg Alors qu'ici peut-être Un Mangono qui va être trouvé C'est Dodge De la part des deux joueurs Brouette Puissant de défense Sur l'infanterie Cliquez côté MBL Puissant de défense Sur l'infanterie Tiens donc Qu'est-ce qu'on essaierait De proposer ici Comme switch On est Gurdjara On voudrait peut-être Partir sur du lanceur De CD DROF Ouais c'est pas impossible C'est pas impossible Avec ce château Je confonds les couleurs au GEN Ah bon Peut-être Dans la précipitation J'ai peut-être confondu Mais quoi qu'il en soit Bah bel et bien Faire des lanceurs de CD Ouais c'est bien joué On arrive à prendre ici Un petit Mangono Peut-être un deuxième également De justesse De justesse Ouais j'ai regardé La pierre de Lugaro C'est possible effectivement Donc pas de deuxième château Tout-il côté NBL Mais tout de même attention Ah les moines Qui vont commencer A être présents également Une unité Qui NBL maîtrise très très bien On va donc partir Sur le moine Et lanceur de chaque rame Avec des Mangono Qui rentreront Dans cette économie C'est du 1 pour 1 C'est un petit peu buggy J'ai l'impression Côté d'Ogao Non non mais je crois Que t'as raison Madbox Aux autres Ouais pour le moment Les piquets qui prennent Très très cher Heureusement il n'a pas Contre ça des lanceurs de chaque rame Mais attention tout de même Un MBL qui a arrêté La production d'ailleurs On le voit Un MBL qui a arrêté La production Qu'est-ce qui se passe Sur la gauche On continue de s'installer Visiblement pour Dogao Là pour le coup MBL serait bientôt Amener à rajouter Un nouveau château Je pense que idéalement C'est sur la gauche On aimerait le faire Comme l'avait fait Nikoff Tout à l'heure Face à SCCM Si t'arrives à contrôler Les deux spots d'or Ça peut être quand même Super super fort Alors qu'on va Hit and run encore une fois Oh la belle attaque De zone peut-être Sur les piquets On va se trouver Quelques HP Mangono qui pourrait Peut-être aller chercher La fondation de ce château Avec les constructeurs Qui s'y trouvent On va essayer du moins On va essayer Mais c'est un château Qui devrait popper à terme Les deux joueurs Qui vont essayer De cliquer l'impérial Visiblement c'est cliqué Côté Dogao Côté MBL On va se diriger Vers cet âge suivant 106 villageois Côté MBL Ce qui est d'ailleurs Une très très belle voiture Mais effectivement 106 villageois Pour 77 villageois Côté Dogao C'est aussi un très beau département Nouveau forum également Qui va être proposé 1, 2, 3 Forum Côté Dogao Avec un quatrième Qui se cachera Derrière ce château Nouveau château proposé Visiblement On va vraiment s'axer Sur le côté droit On va quand même proposer Quelques écuries ici Très bien Dans le but d'aller à RAS Notamment les mineurs d'or Eclaté de 77 Oh il y a quelques coins sympas C'est pas là Où j'ai réacheté une maison Mais il y a quand même Quelques coins sympas Dans le 77 Attention 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 Mando Dogao Attention à cet appareil Qui va être trouvé Dogao qui lui aussi Va rajouter du coup Un deuxième château Car il l'a bien compris Mb elle a fait un deuxième château Ici Parce qu'il veut rentrer du coup Dans une très boire Et s'assurer la très boire Avec deux châteaux contre un Et c'est pour cette raison Que Dogao vient aussi rajouter le sien Du coup Très 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 intéressant Une de s'en trouver Maintenant côté MBL On clique énormément d'upgrade Allez on y est Trébuchet instantanément Qui devrait être proposé Effectivement c'est le cas Les deux six bons Qu'enqu'enqu'en bombardes Il devrait peut-être aussi Voir des Ça la gouille un peu Qu'est-ce qu'il se passe What's spinning Allo Ok on est bon Donc ouais Quelques qu'enqu'en bombardes Peut-être à terme Et c'est certainement pour ça Qu'on est en train de sortir Chimille à côté d'Ogao De manière à pouvoir Rétorquer à base De quelques qu'enqu'en bombardes Quelques light caves également Qui vont être proposés Ça aussi hein C'est une facette de jeu Qu'il aime beaucoup MBL Ce late game Un petit peu caméra Avec énormément de light caves Slash Hussar C'est vrai qu'on a beaucoup d'unités Côté MBL On a de la light cave Du chakram Du shrivam shah Du moine De l'éléphant de siège Du lancier Du chameau Du trébuchet Du mangono Du score Putain du démolition Aïe 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 Quel singe Quel putain de singe On le voit en tout cas La tréboire Elle est bel et bien commencée là Avec deux joueurs Qui sont en train de s'inquiéter mutuellement Au niveau de leur château Respectif On va commencer à entreprendre une réparation Notamment du côté d'Embel Et du côté d'Ogao Qui a le plus de pierre en banque ici Ah c'est assez hylène Avec très peu de mineurs d'ailleurs D'un côté comme de l'autre C'est très similaire Au niveau des banques or et pierre Allez quatre trébuchets Côté d'Ogao Côté Embel On a un petit peu tardé Trois trébuchets seulement Alors que sur la gauche Par contre attention Comme prévu On est parti un petit peu à race Les mineurs d'or De quoi peut-être inquiéter D'Ogao 104 villes pour 134 175 de pop pour 138 Alors certes 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 On prend un château Mais attention à cette économie Qui se fait littéralement Exploser Pour pas dire exterminer Obligé du coup De ramener les piquiers Effectivement Qui étaient totalement Totalement hors de position On va même commencer à avancer Avec quelques archeries Très intéressant Maintenant sur la Qu'est-ce qui se passe ici On continue de push Mais cette fois-ci C'est le forum Qui va être la cible de MBL Les quatre bombardes Qui sont en train de se proposer Également du côté du joueur brésilien Les trébuchets Qui sont en train de se trouver Également Ça commence à être pas mal Cette histoire Les châteaux qui vont tomber Côté MBL Et du coup on serait privé De l'ensemble de Chakram Un petit peu regrettable Un petit peu regrettable C'est une unité Qu'on aimerait je pense Continuer de produire ici On avait vu notamment Nikov et CCM Avec un CCM Qui même fassait des arbres étriers Inquiétait fortement Justement les arbres étriers Avec les Chakram Quelques canoniens qui vont être proposés en combo Avec des trébuchets qui continuent de pousser Un MBL qui est en train de reculer Un MBL qui est en train de reculer Peut-être en train de délaisser la zone Pourtant toujours devant Un score d'environ 1000 puntos J'imagine que l'économie joue pour beaucoup A cette différence évidemment Dogao qui malgré le fait Il se fasse Arras sur son or Continuant l'engendrer en banque C'est intéressant Mais oui effectivement On passe maintenant en dessous des 100 villageois 95 villes maintenant pour Dogao Avec un MBL Qui trouvera 30 kills économiques ici Il faudra essayer de trouver une solution A ce Arras quand même Dogao à terme sur la gauche là Ça commence à faire beaucoup Et je pense qu'effectivement Quelques piquets n'auraient pas été de refus En tout cas on y revient On y revient On viendra ici Dinaï Justement à la construction de ces quelques casernes Pendant qu'en face tout Elle a été trouvée De manière à contenir justement Un petit peu cette laïcaf Très bien joué Très 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 bien joué Et il y a un château Qui va être proposé sur la gauche Effectivement je pense que ce château Est très important Pour Dogao Alors qu'on est en train de clocher ici Je sais pas le lord Je prends pas J'en suis pas certain J'ai pas regardé Allez château qui va être proposé ici Très bien Alors qu'on va y revenir Avec Archerie Et Atelier de siège Qu'est-ce qu'on essaie de faire Maintenant pour MBL J'ai beaucoup de mal Canonie à main également Ok 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 Ouais pour gérer les piquets J'ai envie de dire pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas Alors qu'on va y revenir ici Pourrait peut-être essayer D'aller sniper Ça pourrait être sympathique Effectivement c'est le doublé Qui a été trouvé Très bien Pendant sur la toile à droite On continue de perdre du terrain Monastère et la relique a été perdu Un Dogao qui a trois reliques Un Dogao qui est bourguignon Des reliques bourguignon Ça fait plaisir quand on les a Pourquoi pas aller chercher Cette troisième Quatrième relique même Alors qu'on y revient Pour MBL Qui ne lâche pas l'affaire Avec énormément de lightcab Ici on va encore une fois Continuer à essayer D'affaiblir l'économie De l'adversaire C'est une affirmation Ok Très bien Attention MBL Attention attention A ne pas louper cette fenêtre Qui était quand même Assez grosse Pour éventuellement Trouver cette victoire Hussard va être proposé On joue beaucoup Avec le marché Du côté de MBL Mais effectivement Donc on a cliqué Hussard Canon de bombardement Qui va être proposé également Albardier qui va être cliqué En parallèle du côté de Dogao Nouveau château proposé Côté MBL Il s'en passe des choses Énormément de bâtiments Réajouter là Sur ses dernières minutes De jeu Chez le joueur norvégien Qui veut visiblement Vraiment rendre fou Dogao A la fois donc En le harassant sur la droite Mais aussi sur la gauche 60 fermiers Qui commencent à être trouvés Également du côté Du genre Diorjara C'est pas mal On va le site maintenant Quelques canonnes à main Qui avaient oublié C'est regrettable Pour Dogao Pas dramatique Mais regrettable Pendant ce temps là On continue de revenir J'ai l'impression Pour MBL sur le flanc droit Toujours avec environ 1000 puntos d'avance Un petit peu moins On pourra encore une fois Retrouver quelques villageois Contrôle map Toujours dans les mains Du joueur norvégien On va ici profiter D'un joli timing Pour aller trouver Oh ! Trouler ce qu'on de bombarde Merci Allez on y est Conscription Effectivement On n'avait pas cliqué Conscription côté MBL On y revient du coup Avec un nouveau château On est Dogao Qui n'est pas forcément Tiré d'affaire Mais j'ai l'impression Qu'on a trouvé La bonne compo Côté MBL Et Dussard aussi Qui vont faire Beaucoup de bien Énormément Énormément de bien Attention à cette économie On pourrait tout simplement Avoir envie de foncer Tête baissée Sur la droite En tout cas Avec très peu d'armée On vient Rocklin encore une fois Avec quelques camonniers à main Attention cependant Aux albardiers Quelques lanceurs de chakram Pourraient être intéressants Notamment dès lors Où le château serait proposé C'est maintenant le cas On a encore bien sûr Pas mal d'or Pour les deux joueurs On est en train de Flusher les maisons Également On a un Dogao Qui est bloqué A 180 de population max Ce qui est un énorme problème Sur du late game Comme ça On ne peut pas se le permettre On est bloqué d'ailleurs A 150 On n'arrive pas à décoller Du côté de Dogao Avec un Arras Qui continue quasiment De la part de MBL Très très fort Dans ce genre de plan de jeu Ouais Beau face wall De juste à 6 ans On s'est fait une belle petite frayeur Est-ce qu'on peut trouver Une autre ouverture peut-être Nous on est en train de rajouter Du coup des écuries Contrôle map Qui est proposé du coup Du côté MBL Quelques plomb Qui sont en train De trouver ici Alors qu'on est en train De refaire une économie Pour Dogao On continue De reperter Quelques villageois Et la pop Maintenant qui est à 145 On n'y arrive pas J'ai l'impression Pour le joueur bourguignon C'est dur C'est beaucoup trop dur Ça se voit aussi Au niveau des banques MBL Qui arrive à se maintenir Au niveau de la banque Alors qu'il est quasiment capé A 200 de pop Donc une avancée en train de fois Avec une base forward intéressante On continue de produire De l'hussard ici Sans trop de difficulté 39 d'armée pour 44 A l'avantage de Dogao Des armées assez similaires Maintenant 43 pour 45 140 villes pour 110 183 de pop Pour 155 Encore une fois Situation qui n'évolue pas spécialement Bague de pouce Et maçonnerie Trouvée côté MBL On leur continue d'avancer ici Avec quelques villageois Par contre attention On n'a plus beaucoup d'armée Sur la droite Ce qui fait qu'on ne peut pas Forcément protéger Ces villageois On va donc les perdre Éventuellement on en ramènera D'autres Ce n'est pas le souci On repartira sur quelques lanceurs De chakram Sur le fin droit Maintenant côté MBL Avec un Dogao Pour le moment Continu de récolter de l'or On s'en sort bien Mais attention Ça commence à peucher Là du côté du gendarme VG1 Deux trébuchets Deux calons de bombardes Des ussards et des tirs ailleurs Il l'a compris C'est cette zone là De toute façon la plus importante Ici à jouer pour MBL Puisque c'est là où Dogao récupère son or Donc si on peut éventuellement Récupérer cette zone C'est une victoire assurée Le château qui vient de tomber Un point d'appui Qui vient d'être perdu Extrêmement important Du côté de Dogao Mais on va retrouver maintenant Des kills économiques Et ça va call le GG C'est officiel MBL fera partie Des 16 finalistes Du Red Bull Des 16 qualifiés du moins C'est bien joué Dogao devra s'y reprendre Le week-end prochain Si en tout cas Il va peut-être mieux Je ne sais pas On verra d'ici là Mais c'est beau C'est beau C'est beau les amis Eh bien Sacrée journée On va aller voir un petit peu Sur le site de l'Ecopédia Du coup Qui sont les qualifiés Actuellement Pour Le Red Bull On lui souhaite Un prompt rétablissement Exactement Exactement Avant Mignon En plus Tu croyais aux jeunes Non J'avoue La première journée Elle nous a bête Je ne sais pas Ce qui s'est passé Avec ce premier BO Là Ça a mis un temps Monstrue à chaque fois Mais effectivement Après ça a commencé A enchaîner Un peu plus rapidement Et ça fait plaisir Dans les joueurs Pas qualifs Il y a certains Qui se démarquent Il y en a certains Qui se démarquent Ouais ouais Je pense Un minimum Deux devoirs de 4-0 N'est-ce pas Un peu Un peu j'avoue Je plaide coupable Je plaide coupable Bon Parmi les qualifiés Du coup On va avoir Attendez que je retrouve ça Là c'est les qualifs Hop Main event On va avoir du coup Doubt Liret Mysterio Viper Era Tato Villessay Winchester Kapoche Daniel Nikov Et MBL Il restera donc 4 places Le week-end prochain 4 places Le week-end prochain Les amis Pour rejoindre ce tournoi De prestige Le plus gros Tournoi Dage of Empire 2 Ever Incroyable Incroyable Pas mal Un minimum Zadcher bien sûr Même s'il n'a pas besoin De ça je pense Il va falloir s'entraîner Et puis Il va espérer faire la diff On va espérer faire la diff Mais il n'a rien le prochain week-end Il va y avoir des belles têtes Je pense Il va y avoir des belles têtes On va faire un point d'ailleurs De qui serait potentiellement présent Sur le deuxième week-end Qui a échoué un petit peu Aux portes De ces qualifs Ailleurs Bah typiquement Dogao A l'instant Dogao Il y a Fire Qu'on retrouvera certainement Le week-end prochain Ah Miguel Il s'est fait péter 2-0 Aussi le bon Miguel Malheureusement Sébastien Qui est un bon joueur Valas du coup Valas Sitôt Vivi Vivi Qui s'était fait sortir Par Valas aussi Qu'on retrouvera certainement Le week-end prochain On va retrouver Margougous Là-bas de soi Il y a Bars Bars également Qu'on va retrouver The Max Également Qu'on devrait retrouver Encore une fois Le week-end prochain Peut-être S'ils s'inscrivent Mais il n'y a pas de raison Qu'ils ne s'inscrivent pas Encore une fois Ça ne fait pas beaucoup de sens Running Qui est un joueur compétent Classic Pro aussi Qu'on s'en rappelle D'ailleurs on avait casté La fin de ce BO hier Il a perdu 3-2 Face à Nikov Face à Nikov Donc on verra Classic Pro Ok Ça va être un beau Deuxième week-end En vrai Et Jordan Et Jordan Et Jordan Mouais 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 Ouais ouais je vais les valider Les enquêtes Hâte de revoir Ganji aussi Bah putain c'est vrai C'est vrai que Ganji Il a fait quand même Un week-end incroyable Pour le coup On va lui souhaiter On va lui souhaiter De refaire la même prestation Parce que là pour le coup Ça mérite d'aller plus loin ça Ça mérite d'aller plus loin Même si on voit quand même Que ça a ses limites Quand on a un adversaire Qui est préparé Qui s'y attend un peu Etc On voit que ça ne passe pas Tout le temps Et sur un BO7 Encore une fois Sur ce format BO7 Ça marche peut-être aussi Moins bien que sur un format BO3 Pas de Dragon Star Si si mais je crois Qu'il s'est fait sauter Je crois qu'il s'est fait sauter En amont Je ne sais plus contre qui Si on a regardé Mais je le sens Si si il a joué Il a joué Mais je ne sais pas Qui c'est qui l'a sauté Il a perdu Contre The Max Pas de chance en plus Sur le round of 64 Il a perdu 2-0 Face à The Max Ouah Embel a perdu Aucune game Durant cette qualif Incroyable quand même C'est vrai Je vais aller regarder Contre qui il a joué déjà Mais c'est vrai que c'est ouf Putain Incroyable Embel il a fait 2-0 contre Huntman 2-0 contre Liv Alors Je n'ai pas les games Les rounds d'avant Mais en même temps Les rounds d'avant Ce n'est pas intéressant Je ne crois même pas Qu'il les ait joué d'ailleurs Parce qu'il était directement Passé en admin win 2-0 Huntman 2-0 Levy 3-0 Fire 4-0 Dogao Putain c'est ouf J'avoue c'est incroyable Attends je vous revoque Ah Daniel Frérot Il est incroyable Vraiment C'est ouf C'est vraiment ouf Il a mangé quoi Je pense qu'il a pris Une box et l'eau fraîche J'insiste là dessus Je pense qu'il a vraiment Pris une box et l'eau fraîche Ça lui a donné Tellement d'énergie Qu'il écrabouille Littéralement tout le monde C'est incroyable C'est incroyable Merci N'aime pas les pseudos J'avoue Prochain week-end de Red Bull Les amis 18h pétante Alors je le redis Je serai là à 19h Mais autrement 18h Le début Avec des rounds Qui seront pas intéressants Donc on rattrape pas grand chose De toute façon Bon là c'est un joueur discret C'est peut-être pas forcément Dans ses ambitions Tu vois On peut se respecter C'est pas parce que T'es super fort au jeu Que tu dois forcément Faire tous les tournois Ou quoi Il fait ce qu'il intéresse Quand il a le temps J'imagine Surtout Jordan qui pourrait rater l'event Alors que chez lui Alors que c'est chez lui en game Ouais ça serait dur T'imagines Jordan qui est allemand Effectivement Et qui serait spectateur De cet événement Ça serait incroyable Sachant qu'il a organisé En plus un tournoi Pour gagner un ticket Ouais ça serait ouf Ça serait ouf Vas-y à plus crevettes Ciao Je m'as jamais vu cast quoi Des games de Babarum Si si Il y a pas si longtemps que ça Je pense que Je sais pas Il y a peut-être un mois J'ai dû casser une game De renquête déjà de lui Et puis le French Rumble Final sitôt Babarum Je l'avais casté Parce que c'était mon tournoi En l'occurrence Mais même Ça m'est déjà arrivé De caster quelques games De Babarum Mais il est discret En même temps Je le vois pas beaucoup Je veux non plus Je pense que quand je stream Typiquement c'est plus trop C'est créneau Tu vois Donc s'il joue Typiquement début de soirée Après midi Bah on se rate C'est pour ça aussi J'imagine Bon en général J'essaie de caster Quelques français Et qu'il y en a De rien mon petit Bartos De rien de rien Et merci à vous du coup Ouais merci Jadark Merci beaucoup mec Merci beaucoup A tous d'avoir été là Une bien belle journée Beaucoup de Beaucoup de joueurs Beaucoup de sub Et de resub Il y a eu des dons également Beaucoup de dons Enfin pas beaucoup de dons Mais en tout cas il y en a eu Quelques-uns et ça fait plaisir Il y a eu des box Pour le coup il y a eu Beaucoup de box Et ça ça fait très plaisir Merci pour les box également Ça régale de ouf On se dit Demain je sais pas On est quoi comme jour demain Ah mais si Ah si 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 demain J'ai pas le choix Il y a un match De double or nothing Euh ouais Ouais bon bah enfin On fera une bonne grasse matinée Je pense Et on sera là demain Demain il y a un match De double or nothing Les gars donc on sera là demain Prenez soin de vous Je vous remercie Je vous souhaite une bonne fin de soirée Bon appétit si ça va manger Bonne nuit si ça va se coucher Et puis nous on se voit demain Ok Ciao ciao Sous-titrage ST' 501